... Chers internautes, on avait dit ce matin qu'on essaierait de découvrir un peu mieux la famille Kruse, quoique la famille Kruse, tout le monde la connaît, on n'a plus à la présenter, puisque régulièrement ils passent sur les antennes de TF1, FR3, M6, on va pas faire la publicité pour toutes les chaînes, mais on a voulu quand même ce matin avoir un éclairage différent de celui que vous avez. Je sais que sur les mails que vous m'avez envoyés, et sur les messages que vous m'avez envoyés, certains se sont plaints sur les animaux en captivité, etc. Donc on posera la question à Lucien, qui est Lucien Kruse, qu'on ne présente plus, c'est une figure, et à Lola, qui est la nouvelle génération du cirque Kruse. Voilà, on va les retrouver maintenant. Lucien, merci à vous de nous recevoir, et puis la nouvelle génération, Lola, c'est ça ? Laura ! Ah, c'est Laura ! Oui, oui ! Ah, bon, d'accord. Alors, le passage de pouvoir, comment ça se passe, Lucien ? Ça se passe beaucoup mieux qu'en politique. On va regarder la caméra en même temps. Oui, je disais, ça se passe beaucoup mieux qu'en politique, je veux dire, bon, c'est... Il y a, il y a, bon, les grues, c'est un peu comme les moustiques en Camargue, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais, bon, Laura, elle a quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, mais j'y suis pour rien, son père non plus. Je pense que son arrière-grand-père, oui, elle a du tact équestre. Ça, ça ne s'apprend pas. Et pourtant, moi, j'ai vu quand même un spectacle hier, elle a un peu d'Arlette, hein ? Ah non, mais ça, Arlette, elle avait... Mais ça fait partie de, au niveau des chevaux, Arlette, c'était pas sa spécialité, tout en ayant un petit peu touché à ça, bien sûr. Mais disons que, ça, c'est tout le côté artistique, tout le côté, on va prendre un langage un peu tauromachique, vista. Elle a la vista de sa grand-mère, ça, c'est sûr. Avec le... ce besoin de perfection. Après, en ce qui concerne mes chevaux, elle a 15 ans, hein ? Et je peux vous dire que, bon, là, sans vouloir vanter la camelote, comme dit l'autre, une gamine de 15 ans qui se met au milieu de 8 frisons, de 5 ans, qui ont un an et demi de travail et qu'elle fait travailler sur une piste surélevée, avec le côté artiste, c'est pareil, ça, vous savez, artiste, on l'est ou on ne l'est pas. Moi, je connais des très bons numéros, hyper performants, mais il n'y a aucun sentiment artistique. Alors, on va faire parler Laura, quand même. Bien sûr, elle parle, hein ? Oui, mais je sais qu'elle parle. Et puis, alors, elle tient bien la boutique, hein ? Oui, absolument. Elle tient bien la boutique. Absolument. Laura, moi, j'ai lu, avant de venir, un petit peu, des articles sur toi. Laura, à 10 ans, déjà, tu domptais, pas les fauves, mais les... comment, les poneyes ? Oui, les dresser, pas les domptez. Je vais m'emmêler, voilà, le... Tu t'es lucien, ben voilà. Elle l'a dit pour moi, elle l'a dit pour moi, on dompte les fauves, on dresse les chevaux. Voilà. C'est pas pareil. Et l'article disait que t'étais déjà majestueuse à l'époque, à 10 ans. J'ai commencé à 8 ans, les poneyes. Oui ? Oui. Et dans la piste à 8 ans, jusqu'à maintenant. Alors, question, on devient... Alors, on est grusse, ça c'est clair. Mais on devient dompteur ou on est dompteur au plus profond de soi-même ? Toi, non, mais... C'est tu, lui, hein, quand même. Vous avez vu, je le fais réagir, hein. On le devient ou on l'est ? Si t'aurais très bien pu faire les fauves, faire les éléphants, faire les chihuahuas, enfin, voilà. C'est moi, en fait, qui a choisi de faire les chevaux parce que c'est mes animaux préférés et je voulais faire comme mon oncle et comme toute ma famille. Et donc, c'est moi qui a choisi de faire ça. Et depuis toute petite, même quand papa et maman répétaient avant le spectacle ou le matin, j'allais tout le temps les voir et je restais avec les chevaux toute la journée. Alors, le cirque, c'est un choix. Enfin, c'est un choix. C'est la grande famille. Donc, mais est-ce que c'est pas un peu lourd de rester 365 jours sur 365 dans un milieu un peu fermé quand même, hein ? Un peu fermé. Pour une jeune comme toi. Non, c'est pas fermé. T'as pas envie de sortir ? Ben, on n'est pas emprisonnés, hein. Ah oui ? Mais quelle question con il vient poser ce matin, le mec ! Non, mais voilà, quand on a fini les répétitions, on peut très bien aller, par exemple, au magasin ou le soir, on va au cinéma, on va au restaurant. Mes amis, ben, c'est les artistes. Il y a ma famille ici, il y a mes animaux. Du coup, on n'est pas du tout enfermés. Mais c'est un sacerdoce quand même, hein. Quand on voit Lucien, quand même, voilà, c'est un sacerdoce, hein. Bah, non. Bah, non, Lucien, c'est un sacerdoce. Non, non, parce que c'est, bon, c'est un choix, c'est une vie, c'est un métier. Vous savez, Arlette a eu cette phrase un jour, elle va englober tout ça. Aujourd'hui, il y a des vendeurs de cirque et nous, nous sommes le cirque. Bon, il va falloir pas donner les noms parce qu'on va avoir des problèmes derrière. Mais t'as raison, non, mais Lucien, tu as raison. J'ai pas peur de les donner, mais voilà. C'est-à-dire que c'est un métier qui s'est transmis de génération en génération. Et puis voilà, après, les choix de savoir qui fait quoi ou qui fait ça, ça se fait tout doucement. Et puis, là, c'est le rôle aussi un peu de Gilbert. Et il le remplit bien de savoir, même dans sa propre famille, qui va faire ça ou qui va faire là. Alors justement, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire. Le cirque, c'est quand même professionnalisé. Parce qu'au début, je veux dire, c'était des bouts de ficelle et des raccords. Aujourd'hui, on est dans des shows très préparés, avec des jeux-lumières. C'est pas vrai non plus. Bon, l'époque a changé. Il faut vivre avec son temps. L'électronique s'en est mêlée. Par contre, au niveau du travail des chevaux, on ne dressera jamais un cheval sur ordinateur. Je parle pas des animaux, hein. Non, mais je parle même du cirque. Bon, ça a évolué. Il faut évoluer avec son temps. Il faut diriger une entreprise comme des grandes entreprises se dirigent. Après, voilà. Le fait de dire avant, c'était des bouts de ficelle, non. Bon, il y avait un matériel moins sophistiqué. Il y avait encore plus de personnel, parce qu'il y avait du matériel lourd. Qu'on prenait à main d'homme, il fallait monter et démonter. Le cirque de mon père changeait de ville tous les jours. Donc là, vous êtes une dizaine de jours à chaque ville. Ça change la vie, hein. Au minimum, ils font quelques villes de 4-5 jours. Mais voilà. Et Gilbert a adapté un matériel qui peut, tout en étant bien évidemment grandiose. Mais ça reste. Vous savez, la tradition de ce cirque, dès le départ, c'est-à-dire depuis le premier cirque Arletgrus, le premier souci de ma sœur est de respecter la tradition du cirque. Mais la tradition du cirque pour Arlet, ça a été le respect du public. De ne pas vendre du vent, d'avoir donné des spectacles. Voilà, elle a choisi. C'est devenu institutionnel, le cirque Arletgrus. C'est la même tournée, les mêmes villes, quasiment aux mêmes dates. Et puis, une ville qui ne se sent pas concernée par le cirque Arletgrus, ils vont la faire une fois et puis ils ne viendront plus. Montpellier accueille, parce que Montpellier se met au goût du cirque, comme Fréjus, comme Valbonne. Du Bordeaux, vous avez commencé ? Bordeaux, c'est 6 semaines. Voilà, voilà, voilà. Parce que vous faites la répétition ? La répétition du spectacle qui va suivre. Et tout ça, c'est là, ils terminent le 14 décembre à Paris, et le 17, ils sont à Bordeaux, quoi. Avec le personnel qui part en vacances. Il y en a des autres qui sont déjà en vacances, qui reviendront pour le 17. Et voilà, c'est une organisation, hein. Alors, Lucien, moi, je voudrais revenir sur un problème, enfin, pas un problème, quelques déclarations qui sont sur le nez actuellement et qui fâchent. Alors, vous n'avez peut-être pas le temps de regarder Internet, mais bien sûr, c'est mon métier de regarder Internet. Bien sûr. Et moi, je voudrais rassurer quand même les internautes, parce que j'ai eu quelques mots. J'ai publié un article avant-hier sur le cirque, et bien sûr, la tournée à Montpellier. Et des internautes m'ont dit, oui, mais les animaux, voilà, c'est fait prête dans la nature, c'est pas fait prête dans le cirque. Alors, moi, je veux déjà dire que Grusse n'a jamais eu un seul procès pour maltraitance sur animaux. Ça, c'est déjà un point. Il y a des anti-animaux au cirque, comme il y a des anti-corrida, comme il y a tout ça, quoi. Alors bon, après, vous savez ce qui me choque le plus aujourd'hui ? C'est que les humains sont encore fins, quoi. C'est vrai. Quand on voit les images qui ont circulé sur Internet il n'y a pas très longtemps, ça n'a rien à voir, je suis d'accord, Hugo. Je veux dire que, bon, et un jour, on arrivait, là, je vais faire un peu de chauvinisme, si on arrivait, si le monde, si l'Europe, traiter les humains comme les animaux sont traités au cirque, à l'être russe, le monde irait un peu mieux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, Lucien, c'est que des animaux de cirque, tels que le vôtre, bon, sont extrêmement bien traités, ça, c'est indiscutable. Mais ce ne sont pas des animaux sauvages. Ce sont des animaux qui sont nés... En captivité. Non, on ne peut pas les relâcher, de toute façon. Ils ne sont pas en captivité parce que, quand la place le permet, vous auriez vu ce cirque à Fréjus, les chevaux, les éléphants avaient des paddocks de 80 sur 80. Même là, on voit bien, c'est énorme. Oui, mais là, c'est énorme. Et je peux vous dire que, pour l'instant, tout est un peu restreint. La place, c'est quand même petite. On ne peut pas s'étendre. Mais vous voyez, les boxes des chevaux, les boxes des animaux exotiques, ils rentrent, ils sortent, ils ont leur boxe pour la nuit. Et puis, le matin, c'est ouvert, ça va, ça vient. Et voilà, ils ont des camions pareils, avec boire, manger. Les routes sont faites en fonction. Les premiers chargés, ici, ce sont les animaux. Les premiers descendus, ce sont les animaux. Voilà. Et voilà, donc, c'est pour ça que je fais cette comparaison. C'est vrai, quand on te voit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est invraisemblable. Alors après, on trouve toujours, vous savez, ça a toujours existé, des antichis, des antilas. Voilà, c'est comme ça. Et bien, on fait avec. Et puis, mais en tout cas, Gilbert. Gilbert rate toujours des animaux au cirque, quoi qu'il arrive. Et si un jour, il n'y a plus d'animaux au cirque, il n'y aura plus de cirque. Alors, un dernier petit mot avec Lucien, parce que je sais qu'il y a du boulot, après, derrière, et on reviendra 30 secondes après avec Laura. Willy me disait que c'était vraiment la ville dans la ville, quoi. Il n'y a pas de souci. Combien de personnes travaillent ici ? Et combien d'heures vous accordez, vous, à votre passion ? Vous savez, nous, on est plutôt, genre, 35 heures par jour, hein ? Oui, évidemment, ça change tout, hein ? Mais, mais dans, dans un système, non, non, mais c'est une entreprise où il y a des jours de congé, où il y a des jours comme ça, il y a, voilà. Et puis, la saison démarre au mois de février. Elle s'arrête mi-juin pour reprendre les deux premières semaines de juillet. C'est le seul établissement où tout le monde prend quasiment un mois de vacances et les animaux aussi pendant la tournée, quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas rien, quoi. Alors, Lucien, euh... Et tout ça à un coût ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour ceux qui n'y tournent pas, ben, voilà, hein, on réduit pas la nourriture des animaux et du personnel, hein. Vous suivez le cirque pendant toute la tournée ? Ou si vous allez à Uzès ? Parce que vous êtes Uzès, hein, vous êtes de chez nous. J'ai travaillé dans ce cirque de 1996 à 2003. Après, bon, ben, je suis retourné, moi j'habite Nîmes, hein, ça fait 12 ans que je suis installé au Haraduzès dans lequel je fais des spectacles estivales du juillet-août. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, c'est magnifique. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, c'est magnifique aussi. Voilà, et... C'est différent, mais magnifique. Ben, ben, c'est pas du cirque. Bon, c'est un spectacle de chevaux, c'est un spectacle de... Voilà. Mais, oui, je le suis, bien sûr. On s'appelle Trois fois par semaine, elle me fait des comptes rendus du travail des chevaux journaliers, et puis voilà, et pour moi, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur de pouvoir, ben, l'aider à gravir les échelons dans le métier qu'elle a choisi. Vous savez, c'est pas du tout pour... Si vous prenez tous les animaux dans un cirque, éléphants, chevaux, exotiques, fauves, tout le temps, le cheval reste l'animal le plus difficile. C'était le mot de Lucien, de la fin, en tous les cas, Lucien. Merci de nous avoir accordé. Je n'ai pas dit ça parce que c'est ma profession. Non, 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 mais... C'est vrai. Alors, les internautes ne savent pas, je vais donner un petit secret. J'ai fait de la voltige quand j'étais plus jeune. Donc, je sais très bien que ce métier-là, c'est un métier très, très, très compliqué. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut faire la différence entre dompter, dresser, parce que c'est pas du tout la même notion, c'est vrai. Voilà, et je vais vous laisser avec Laura, parce qu'elle ne peut pas dire un mot sans que je lui coupe la parole. Alors, on en veut pour qu'elle soit à l'aise. Laura, restez dans le champ de la caméra, s'il vous plaît. Laura, c'est difficile de succéder à tonton ? Ben, je ne le succède pas. La quasi-totalité du numéro équestre repose quand même sur tes épaules, non ? Oui, mais c'est quand même grâce à lui. C'est lui qui a créé, qui a mis en place le numéro, qui a dressé les huit frisons pour cette année. Donc, c'est grâce à lui quand même que je travaille. Alors, ce matin, il y a des images par la magie de la télévision qui est en train de circuler derrière nous. Ce matin, on insiste à quoi ? C'est des petits réglages ? Parce que pendant le spectacle, il y a eu des loupés, il y a eu des choses ? On est obligé de refaire des réglages le lendemain ? Non, non, non. C'est une répétition complètement différente que le spectacle. On ne fait pas du tout la même chose pendant le spectacle qui n'est pas dans les répétitions. Là, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivés. Au dernier moment, parce que vous avez bien vous douté, chers internautes, qu'on n'a pas le droit de filmer ce genre de vie de choses. Donc, on a eu l'autorisation juste sur la fin pour voir un peu de quelques réglages. Non, c'était une répétition. Donc, c'est le piafé, c'est un certain nombre de choses que vous avez faites tout à l'heure ? Oui, voilà, on a répété pour les années à venir. Bon, ah ! Des choses, voilà. Grus, c'est aussi... On a l'avance parce que c'est beaucoup de travail et il y a 8 chevaux, donc... Alors, dis-moi, comment vit une jeune fille ? Tu m'as dit, alors, oui, mais ce n'est pas la prison, on peut sortir. Comment vit une jeune fille à ton âge ? Ce n'est pas coupé du monde parce que tu m'as dit que tu pouvais sortir, il n'y a pas de souci. Mais c'est une vie... Oui, mais... Non, mais Laura, c'est une vie différente quand même des autres jeunes. Oui. Tu as fait l'école comme tout le monde, l'école itinérante, ce qu'on appelle l'école itinérante et après, tu sors dans les villes comme vous êtes dans des villes pour passer d'autres examens. Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Je fais l'école ici par correspondance et ensuite, quand je dois faire des examens ou quoi, je vais dans les... Les centres. Parce qu'on a notre... Notre centre. Voilà, là-bas. Et voilà. Donc, finalement, c'est merveilleux, tout va bien. Ben oui. Après, moi, je suis née ici, du coup, c'est normal pour moi. C'est sûr que si vous prenez une jeune fille de 15 ans de la ville et vous la mettez ici, ça ne va pas être pareil pour elle. Pour moi, je ne voudrais pas aller dans la ville. Laura, on te fait un gros bisou de la part de tous nos internautes et puis surtout, continue comme ça parce que qu'est-ce que tu es belle quand tu es sur la piste. Voilà. À bientôt, Laura. et bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir.